Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Sketchum Make 2016, nous allons voir ce numéro 28 qui portera sur un TP. En l'occurrence, ce sera la partie 1 qui portera sur la création du damier. Comme je l'ai dit à ma entreprise, la création est le meilleur moyen pour apprendre le fonctionnement d'un logiciel. Dans cette série, nous allons nous amuser à concevoir un jeu de dame de A à Z, puis créer un rendu réaliste à l'aide du plugins True Light Render. Bon, passons aux choses sérieuses. Rappelez-vous, je m'étais amusé à poster une vidéo sur une animation d'un jeu de dame, où je présentais les différentes étapes, mais sans aller plus loin. Cette fois-ci, nous allons faire le jeu de dame comme évoqué précédemment de A à Z. Pour finir, on aura deux solutions finales. Soit télécharger votre modèle sur 3D Warehouse afin que la communauté SketchUp voit votre modèle. Soit télécharger votre modem sur la plateforme SketchFab. Donc, sans plus attendre, regardons la construction du damier. Donc, nous voici sur SketchUp. Pour ce qui concerne les bases, bien évidemment, je ne vous expliquerai pas parce qu'il suffira de suivre mes précédentes vidéos. Le but étant de créer un damier pour un jeu de dame. Donc, on va faire en sorte déjà d'enlever l'issane. Très important, il faut regarder dans fenêtres, info sur le modèle, si vous êtes bien en centimètres. Moi, c'est bon, c'est impeccable. Après, respectez scrupuleusement les codes que je vais vous donner car c'est vraiment la taille réelle de mon jeu d'échec, mon jeu de dame. Donc, je prends l'outil rectangle, touche raccourci R et je vais marquer 31,91, 31,91. Voilà. Shift Z afin d'avoir le bon élément, c'est parfait. Ensuite, je vais faire un tiré poussé de 4,80. 4,80. OK. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est une toute petite épaisseur. Donc, je prends l'outil F. F, rappelez-vous, c'est le décalage. De 0,05. Parfait. Ensuite, je prends toujours avec l'outil Décalage, 1,55. Donc là, OK. Et ensuite, je prends encore avec l'outil Décalage et on va dire c'est 2 mm, c'est-à-dire ça fait 0,20. Voilà. Très bien. Donc, on vient de créer le début d'une forme. Vous voyez, c'est assez rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les textures. Donc, ça, on l'enlève. B pour accéder aux couleurs. Ici, je vais faire Nouvelle texture et je vais récupérer, en l'occurrence, mon damier. Voilà. Donc, c'est ici que je vais récupérer mes textures. C'est un fichier zippé que je vous montrerai tout à l'heure comment récupérer à la fois les textures et l'image du damier. Donc, je vous donnerai les différentes textures pour les pions et pour tout ce qui va bien. Donc là, je clique sur texture-damier.jpeg et je vais tout simplement ouvrir. Et ici, je vais mettre 28,5. 28,5. Dabulation. OK, on est bon. Je prends mon damier et je vais tout simplement l'appliquer ici. Ensuite, rappelez-vous, on clique ici, on fait texture et on va positionner la texture. Donc là, je vais déverrouiller mes punaises afin de pouvoir les positionner correctement. Voilà. Il en reste une. Voilà. Donc ici, on a bien notre damier. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Vous voyez, ici, il y a un petit défaut. Donc, on va le corriger. On va un tout petit peu pousser. Pour que ça empiète un tout petit peu. Afin qu'on n'ait pas ce fameux disgrès blanc disgracieux. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on n'est pas bon non plus. Donc, on va faire en sorte de le pousser un peu. Voilà. Cette fois-ci, on est bon. OK. Vous voyez, on a déjà le début de notre élément. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la couleur qui est ici. Donc ici, par exemple, ça va être du noir, tout simplement. Donc, je clique ici. J'ai mon noir. Impeccable. Ce qui m'intéresse, c'est la même couleur qu'ici. Donc là, je vous ai aussi créé une texture. Donc, on va faire couleur, nouvelle texture. Et on va récupérer contour damier. Je fais ouvrir. Je laisse par défaut la valeur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je clique et je vais la positionner ici. Alors, comme c'est une couleur PNG, vous voyez, on a ici un défaut. Que cela ne tienne. On va cliquer ici. Et on va faire texture position. Et là, vous allez voir, on va agrandir. Déjà, on va faire comme ça. On va verrouiller les punaises. Et ici, on va agrandir afin d'avoir une texture qui va prendre la globalité de mon truc. Parfait. Vous voyez, là, maintenant, il n'y a plus de défaut. Il nous reste quoi ? Il nous reste tout simplement ici le contour. C'est-à-dire, vous savez, la couleur de mon coffre, en fin de compte. Donc là, je vais cliquer sur Nouvelle texture. Je vais récupérer celle-là. Parfait. Je fais ouvrir. Je laisse tel quel. Alors, vous pouvez bien évidemment renommer vos couleurs. Là, je ne l'ai pas fait, mais dans le fichier SKP que je vous donnerai et comment aussi le récupérer, vous verrez, je vous aurai renommé toutes les couleurs. Donc, on clique sur cet élément-là. Et on va tout simplement, vous voyez, faire ça. Ça. Et on fait ça de suite pour l'ensemble. Voilà. Et il en reste une. Parfait. Voilà. Bon, on vient de construire notre petit jeu de dame avec la texture du damier et le coffret avec une couleur assez intéressante. Vous verrez, sur Tree Light Wonder, ça rend quelque chose de très sympathique. Pour la prochaine vidéo, on s'amusera bien évidemment à créer le pion. Donc, c'est un pion tout bête. On mettra deux couleurs. Vous verrez, c'est que des tirées poussées avec des décalages. Afin de créer le pion à l'identique, parce que le but, c'est que je vous crée quelque chose à l'identique. C'est pour ça que je vous demandais de mettre des mesures précises. Le but est de reproduire toujours quelque chose à l'identique, en l'occurrence à l'échelle, afin que vous puissiez le placer dans votre scène, par exemple sur une table, sur un tabouret ou je ne sais quoi d'autre, si vous avez besoin pour faire une décoration, tout simplement. Dernier point intéressant. Donc, vous trouvez sur le site savoirpourtous.eu, vous cliquez sur le module graphisme. Ensuite, vous cliquez sur le module SketchUp version 2016. Ici, je vous ai fait différents éléments. Vous avez deux onglets, vous avez vidéo ou exercice. Au niveau des vidéos, c'est tout simplement les vidéos que vous trouvez sur YouTube. Là, ce n'est pas encore terminé, mais je suis en train tout doucement de remettre tout ça à jour. Et si vous cliquez, par exemple, sur un élément, vous aurez tout simplement accès à la vidéo sur YouTube, tout simplement. Ce qui nous intéresse, en tout cas dans notre cas, c'est exercice. Vous voyez, ici, il suffira de cliquer sur le fichier zippé et vous aurez tout le contenu, en l'occurrence les textures, l'image du damier, ainsi que le fichier SKP, où vous retrouverez ce qu'on a fait dans la vidéo. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous ferons la création des pions blancs et marrons pour notre jeu de dame. Donc, bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !